C'en est bientôt fini de la friterie Antoine aux allures de kiosques en bois. La célèbre baraka frites et terbécoise laissera place à un bâtiment plus moderne et rectangulaire. Des toilettes, un au vent seront aussi disponibles et les cuisiniers auront désormais leur propre espace cuisine. Mais la meilleure nouvelle est sans doute l'ajout d'une troisième file d'attente, ce qui n'est pas pour déplaire aux clients. On a hâte de voir ce que ça va donner quand ça va être plus moderne et on espérera peut-être un peu moins de file et que ça aille plus vite. Je suis français de Paris et c'est un passage obligé pour être sûr que les frites soient de même qualité. Mais qui dit modernisation, dit travaux. Le vieux kiosque sera détruit fin 2016 et la nouvelle baraque ne sortira de terre qu'en mars 2017. En attendant, un food truck fera office de friterie provisoire. Nous avons un food truck qui nous permettra de continuer à servir, peut-être pas la même capacité que ce qu'on a maintenant, mais on pourra néanmoins continuer à travailler. La future maison Antoine se voudra plus accueillante pour les visiteurs sur une place qui deviendra semi-piétonnière sans parking central. Le prix estimé de la reconstruction de la friterie est aux alentours de 320 000 euros, un coût à la charge de la commune puisqu'il s'agit d'un bâtiment communal. Faites des photos, faites des films de la friterie hexagonale qui existe parce qu'elle va disparaître. Elle sera remplacée par une nouvelle friterie ultra moderne mais qui respectera le symbolisme de l'ancienne rouleau de friterie, mais beaucoup plus grande, beaucoup plus moderne, conforme aux règles AFSCA et avec, je vous l'ai dit, des vestiaires, des zones de rangement, des poubelles encastrées et toute la modernité aussi pour le personnel. Et l'ensemble des travaux de la place Jourdan est prévu pour fin 2018. Il n'y aura donc pas de fermeture totale des lieux, donc, baraque ou pas, la maison Antoine continuera à garder la frite. C'est parti ! C'est parti !